Archéologue du futur, pionnier du digital, poète en hexadécimal, je vous salue bien bas et je vous dis bienvenue dans Médiatique, votre émission dédiée au TIC que vous retrouvez, vous le savez maintenant chaque jeudi de 17h, non, de 18h à 19h sur les ondes de radio AG chaîne 3. Réflexe malheureux. Je suis Hérédane Nassel et en compagnie de l'AMIB derrière la vitre et de mes chroniqueurs de talent, nous allons tenter pendant une heure de temps de faire et défaire l'actualité en matière d'innovation, de club étudiant, de recherche scientifique et de nouvelles tendances. Et aujourd'hui nous vous proposons une émission spéciale, IA et marketing s'il vous plaît, avec en guise d'invité, M. Rabier Bérec-Syrgig, le fondateur de CorpoSmart, Mme Rimb Lamri de la start-up Fatura et enfin en des moindres, M. Mehdi Taftisht de Creo Agency. Et tout ça, bien d'autres choses encore, c'est dans Médiatique, l'émission qui vous emmène à la découverte de la terra numérica, juste après ceci. 18h07 sur les ondes de Radio Alchem 3, je suis Hérédane Nassel, derrière son fidèle micro pour vous servir avec l'AMIB derrière la vitre. Ce soir, pas de chroniqueurs, ils vont finir par être remplacés évidemment par l'intelligence artificielle, ça tombe bien. On en parle ce soir avec trois experts, trois experts dans des domaines d'activité assez différents mais complémentaires. On a le plaisir d'avoir avec nous Mme Rimb Lamri de la start-up Fatura. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ça va ? Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. À ses côtés, M. Rabier Bérec-Syrgig, le fondateur de CorpoSmart. Bonsoir, Sérénat. Merci pour l'invitation. Et enfin, en des moindres, M. Mehdi Taftisht de Creo Agency. Bonsoir et merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. On fait un rapide tour de table pour savoir qui parle. Alors, Rime, Fatura App, qu'est-ce que c'est en fait ? En fait, Fatura, c'est une start-up qui a développé un logiciel de facturation et de gestion commerciale pour aider les PME et les entrepreneurs ingériens à gérer leurs transactions commerciales. C'est-à-dire que plutôt que de crouler sous une montagne de factures physiques, en papier, les rechercher, les classer, etc., ça nous fait l'économie de tout ça. Exactement. Et suivi les paiements, suivi les dépenses. Donc, un logiciel tout en a. Très bien. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec votre responsable de la cybersécurité, etc. C'est aussi une application qui est hyper blindée pour les intrusions, etc., vu que ça s'occupe de données assez sensibles. Exactement. On fait attention toujours aux données de nos utilisateurs. On respecte la loi 1807 qui est lancée récemment. Donc, la loi dit qu'il faut être hébergé en Algérie pour la sécurité des données des utilisateurs algériens. Donc, il est totalement interdit d'héberger les données à l'étranger. Évidemment, il y a un cheminement de certification selon la nature des données, etc. On a fait plusieurs émissions sur le sujet. On s'intéresse tout de suite à notre amérat. Bien. Alors, fais-nous rêver, Corpusmart, qu'est-ce que ça court ? Alors, Corpusmart, justement, c'est la naissance d'un rêve et d'une vision qu'on a développée. Comment il a enchaîné ? Mais c'est en son professionnel du marketing. Merci, merci. Donc, j'enchaîne toujours. C'est la continuité d'un parcours professionnel classique, né d'un commerce de proximité. Ensuite, nous avons... En rappelant que tu es ingénieur déjà à la base. Je suis ingénieur à la base. Et que tu avais cette vocation d'entrepreneuriat très, très jeune déjà. Oui, c'est dans l'ADN de créer son entourage, de le modeler et de le faire booster pour concrétiser une vision. D'accord. Donc, la vision Corpusmart et son ADN consiste à créer une plateforme e-commerce au modèle économique formel dédié principalement aux entreprises et aux particuliers bancarisés. D'ailleurs, nous sommes certifiés depuis 2019 pour le paiement électronique. Très bien. Et la particularité de Corpusmart, c'est qu'on considère une entreprise comme une entité client qui a cette facilité d'acheter le profil, même le portail Corpusmart, avec tout le process, avec la digitalisation du parcours d'achat formel, du demande... Donc, économie de temps, économie d'énergie, voilà. Proformat, paiement bancarisé, logistique, etc. Très bien. On s'intéresse à notre dernier invité, Mehdi, même question. Fais-nous rêver avec Creo Agency. Ah, bonsoir. Bon, Creo Agency, pour la définir, ça va être compliqué. Si on prend un exemple de ce qu'on vient de mettre, c'est une agence qui s'occupe de la création et de la mise en place de solutions dédiées aux entreprises ou aux particuliers. On restera sur les entreprises, ça sera encore plus simple pour nous. Ce sera des applications, des types applications web, applications monopostes ou applications téléphoniques. L'autre but est d'accompagner, on va dire, le chargé de projet de début à la fin. Et tu en as eu l'idée quand et comment et surtout pourquoi ? Ben, on l'a eu au début de l'Internet. C'était simple, c'était au début. C'était pour t'amener à parler justement à cette préhistoire d'Internet que les plus jeunes n'ont pas connue. Exactement, c'était au début d'Internet. On était jeunes, c'était pour nous plus un amusement que du travail entre nous. C'est plus un amusement que du travail. On a essayé de transformer ça en projet d'entreprise, viable et rentable. Exactement. Ce qui a été fait avec une équipe très jeune. La plupart qui sont toujours dans l'équipe. Bon, ça a été changé par rapport au temps. Mais l'idée principale, c'est de garder cette passion de travail pour essayer d'avoir à la fin un produit qui soit plus que parfait à notre niveau. Alors, pourquoi je vous pose cette question par rapport à vos historiques respectifs ? Ça permet de voir évidemment, de prendre de la hauteur par rapport à l'évolution de l'IT dans notre pays. De voir comment ça a commencé, les balbutiements jusqu'en 2024, bientôt 2025. Et surtout de voir l'émergence, et c'est le sujet de l'émission, de l'intelligence artificielle. D'ailleurs que vous avez connu vos business sans. Là, vous êtes dans vos business avec. Et j'allais dire que ça devient de plus en plus une contrainte quelque part. On ne peut pas passer à côté de cette révolution. Merdi, tu la vois comment, cette IA ? C'est un atout ? C'est une menace ? Avant d'en venir à l'IA, on va faire un petit historique. Avant l'IA, on travaillait au monoposte. Après, il y avait le réseau. Je ne sais pas si les gens se rappellent du web 2.0. C'est qu'il y a le salon qui est le même nom. Là, c'était le lancement des réseaux. Tout le monde avait peur aussi de cette partie-là. Et là, on aura une autre technologie qui est l'IA. Mais avoir peur de l'IA, je ne pense pas. Ce n'est pas la façon la plus intelligente. La différence, c'est le côté disruptif. Et la rapidité aussi d'adoption et de propagation. Cette partie, oui. Effectivement, il y a une notion de rapidité qu'on n'a pas pris beaucoup d'habitude. Elle a tellement vite et rapidement changé beaucoup de choses que l'adaptation à cette technologie a pris du mal. Notre ami Tejin Béchel, que vous connaissez tous autour de la table, a l'habitude de faire d'excellentes conférences sur le sujet où il revient sur les différentes révolutions industrielles. C'est exactement le temps. Le cheval, la vapeur, le feu, etc. Et à chaque fois, la ligne temporelle se réduit. L'écart entre les deux, le gap entre les différentes révolutions, est hyper réduit. Et là, pour l'IA, il faut juste regarder deux ans en arrière. À quelle vitesse ? Ça fait partie maintenant de nos vies et c'est en train de chambouler vos domaines d'activité, le marketing, l'art, etc. Mais tu... Quand tu regardes ça dans les yeux, tu ressens quoi ? La problématique, c'est ça. C'est le temps d'adaptation. On n'a pas eu assez de temps pour s'adapter à ce nouveau outil. On a une façon de travailler. Tu considères ça comme un outil, toi, pour l'instant ? Pour l'instant, c'est un outil qui est excellent, qui accélère à beaucoup de choses, qui va remplacer, on va dire, comme on a discuté la dernière fois, des gens qui font... Les gens n'étaient pas avec nous la dernière fois, donc on va aussi restituer cette conversation. Ils font le minimum, on va dire, en termes de travail, mais des gens passionnés, avec des idées qui rapportent la valeur ajoutée, ce sera un outil extraordinaire pour eux. Parce que ça va leur faire gagner beaucoup de temps. Ça va les assister. Moi, je l'utilise comme assistant, tout simplement. Un an d'un jour, c'est besoin d'être assisté, d'être informé. C'est la première charge que je fais. Ce qui va être dangereux, ce n'est pas pour nous, c'est pour Google, qui va prochainement s'y trouver par une solution, que son moteur va être totalement remplacé par l'IA. Ça fait déjà quelques mois que j'utilise presque Google, à part la charge GPT ou d'autres IA dans le même type. Très bien. Alors, évidemment, les résultats de charge GPT ne sont pas pertinents à chaque fois. C'est pour ça que, pour l'instant, les moteurs de recherche ont encore 3-4 ans de viabilité, le temps que l'IA les rattrape. Ceux qui vont être principalement impactés par l'IA, et c'est pour ça que j'ai voulu te poser la question, c'est les créatifs, c'est-à-dire les designers, les créateurs d'images. Tout ce côté, je sors quelque chose de ma tête qui va favoriser, évidemment, les personnes qui sont géniales, qui sortent du lot, qui arrivent vraiment à imaginer des univers, à vraiment surprendre, a créé une fracture de continuité disruptive, pour citer Asimov. Mais pour le côté alimentaire, ça va aussi mettre pas mal de gens au chômage. Effectivement. Cette partie-là, je fais tout à l'heure avec vous. C'est-à-dire... Et ça, c'est au créat que tu es que je pose la question. Effectivement. C'est, comme je disais l'autre fois, notre travail de créatif et de faire dessiner des cercles et des carrés, ben là, il faut commencer à avoir peur. Il faut plus aller sur les valeurs ajoutées à votre créativité et assister par un outil. Mais si on se limite au travail alimentaire, effectivement, je suis totalement d'accord. Cette partie va vite disparaître. Comme il y a beaucoup de tâches qu'on a vu la dernière fois, la traduction ou la correction plutôt, qui se fait beaucoup parier en ce moment. Pourquoi je pose la question ? Parce que le côté alimentaire fait partie du cercle économique. C'est-à-dire qu'un graphiste, pour un graphiste génial qui tombe sur un projet qui lui permet de s'épanouir, etc., il est aussi amené chaque jour à faire un logo juste pour pouvoir percevoir un salaire, il est amené à faire un travail ingrat, juste pour pouvoir justement boucler ses fins de mois. Et donc, tout cet apport économique risque de demain disparaître. L'analogie qu'avait faite M. Béchelche, il est fallu d'une conférence récente, il a enseigné au Beaux-Arts, il s'intéresse aussi à tous ces bouleversements technologiques, c'est le photographe. Le photographe, on faisait appel à lui pour toutes les cérémonies, que ce soit le mariage et ses cérémonies familiales, que ce soit le corporate, mais depuis le smartphone, depuis la possibilité que chacun d'entre nous a de prendre des photos, il y a une part énorme de ce côté alimentaire qui disparaît. Et seuls les bons photographes ou ceux qui ont les bons réseaux vont pouvoir continuer à survivre. On fait quoi ? On s'adapte comment ? Et je poserai la même question à nos invités par la suite. Je vais être un peu dur, on va dire qu'on s'adapte en se songeant et essayant de devenir meilleur. On n'a pas plus de choix par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il faut aller encore plus loin qu'on faisait avant. C'est-à-dire que c'est un graphiste. Il faut chercher à aller plus loin, optimiser son travail, à chercher plus que l'IA va offrir. C'est la seule solution. C'est extrêmement compliqué. Pour revenir sur la conférence de Béchelle Chélif, par exemple, il nous a fait une démonstration de prompt. Un prompt énorme, bien élaboré. Bonjour, j'aimerais que mon logo reflète telle partie de l'histoire de l'Algérie, qu'elle reflète telle tendance, telle couleur. Le résultat de l'IA est absolument superbe. Est absolument superbe. donc, il faut vraiment atteindre un réel niveau d'excellence pour pouvoir rester concurrentiel par rapport à la machine qui triche, en fait, puisqu'elle a plus d'influence, j'allais dire, dans le cerveau que ne pourra jamais en avoir un humain normal. En ce moment, on va dire, prendre un graphiste. On va prendre un exemple, on va prendre un graphiste. Il se fait concurrencier par l'IA. Au lieu d'essayer de combattre l'IA, il devrait l'utiliser. D'accord. Tout simplement, il faut l'utiliser. Création des prompts, c'est un métier qui commence à venir. Ça existe. Le prompt engineering, ça devient un métier. Vous avez dit une très bonne remarque au début. Quand j'ai parlé du moteur de recherche, je me suis dit, faites attention parce que les données qui sont fournies peuvent être faux. Ah, clairement. Pour l'instant, c'est pour ça que le bon utilisateur, le bon utilisateur de l'IA, c'est celui qui a déjà de l'expérience. Alors, si on prend un designer ou un graphiste qui a de l'expérience, il aura un meilleur résultat que quelqu'un de néophyte. D'accord. Parce qu'il aura l'œil, déjà, du résultat. Il saura quoi changer par rapport à ça. C'est qu'il lui permettra, au lieu de faire son graphisme en une semaine, il pourra le faire en 24 heures. Avec un rendu, avec une critique d'un artiste. Pas de l'IA. L'IA, ce sera l'outil. On va dire, ce sera le Photoshop qu'il va utiliser. Très bien. C'est une bonne réponse. Selim, est-ce que tu partages un peu le constat de notre ami Mehdi ? Moi, je pense que sur ce qu'il a dit M. Mehdi, c'est qu'on doit savoir manipuler l'IA. Alors, je rappelle justement pourquoi je lui pose la question. Parce qu'elle est aussi architecte de formation. Voilà. Donc, il y a le côté artistique dans son parcours professionnel. Donc, on doit manipuler l'IA. Donc, on ne doit pas être sous contrôle de l'IA. C'est les promptes. Par exemple, c'est devenu genre un job. Donc, il y a des sites web qui génèrent des prompts. Il y a des développeurs de formation qui génèrent des prompts. Donc, moi... Savoir parler à la machine dans son langage. Exactement. Et savoir analyser les résultats de cette machine. Donc, elle donne des fausses informations parce qu'il lui a été transmis des fausses informations aussi. Par exemple, si on pose la question sur l'histoire de l'Algérie, par exemple, on ne doit pas faire confiance aux résultats du lien. Donc, voilà. On doit savoir manipuler et contrôler et ne pas être sous contrat. Même question à notre ami Rabia. Alors, moi, ma perception des choses, c'est qu'il faut prendre la chose comme elle est. L'IA, c'est un masque de temps dont on reconnaît la puissance. Et quand on dit la puissance, ça veut dire qu'il a beaucoup de données, sa capacité de traiter beaucoup de données en même temps, des algorithmes, une rapidité, etc. Et encore, on n'a pas parlé d'Edge Computing, de l'informatique quantique, ça aussi, ça arrive et ça va être... Voilà. Le fait qu'on ne se trompe pas de la nature de la solution nous évite pas mal d'erreurs. C'est-à-dire que l'être humain reste un être humain, il a une âme, il a une certaine ingéniosité, il peut faire appel à des léviers qui exploitent les capacités de l'IA sans pour autant tomber dans le piège et espérer des résultats qui ne sont pas à la portée de l'IA. Sauf que le cerveau humain tout au long de l'histoire a montré aussi qu'il avait une certaine facilité et une certaine tendance à aller vers la paresse. Donc, s'il peut faire quelque chose plus facilement, on n'est pas des shadhocs, on ne va pas chercher la complexité. Et ce que disait Mehdi tout à l'heure est très juste, très intéressant, c'est-à-dire que le graphiste qui est doué, pour prendre l'exemple du graphiste, ça va être un oudi, il va le considérer comme tel. Par contre, celui qui est moyen voire médiocre, il va avoir tendance à tout simplement mettre tous ses œufs dans le même panier de l'IA et au final, ça va donner du contenu et ça commence déjà. Je ne sais pas si vous remarquez surtout sur LinkedIn, etc. Les gens disent exactement la même chose avec le même vocabulaire et génèrent surtout, c'est ça qui est grave, le même type d'image. Voilà. Et ça fait toute la différence entre les profils qu'on repère qui n'ont rien d'authentique et qui s'appuient sur la facilité et les autres profils qui créent leur propre identité. Alors, on parlait de ça tout à l'heure en off avec Karim par rapport au CV que tu reçois au quotidien. Donc, récemment, on a recruté de plusieurs postes. Donc, on recevait des CV qui sont générés soit contenus par l'IA. Carrément. Ils se ressentent. Générer un CV par l'IA. Bonjour. Parlez-moi de moi. Voilà. S'il te plaît, chat GPT. Il y a des sites web qui génèrent des CV par l'IA. Donc, ils proposent des templates et des mock-ups. Donc, vous choisissez un seul. Les templates à la limite, c'est juste un décor. Par contre, la manière dont vous présentez votre bio, si c'est la même que celle du voisin, effectivement, il y a un problème. Exactement. Il se bat sur l'IA et il n'a pas de jugement. Il n'a pas d'analyse. D'analyse. Donc, quand on gêne à quelque chose par l'IA, on doit analyser le résultat. Donc, on ne doit pas faire confiance directement. Et une fois que tu le reçois dans ton bureau, ce n'est pas la même personne du tout. Exactement. Ce n'est pas la même personne. C'est pas... C'est un problème. Le mail, je présente la personne avant qu'elle se présente elle-même. Donc, les personnes ne savent pas se présenter, ne savent pas même c'est quoi le poste. Tout ce soft skills est inexistant. Il n'y a pas, oui. Donc, ils ne savent pas même pas le poste. Il est basé sur quoi ? Donc, on va faire une petite pause sur cette phrase. Ils ne connaissent pas l'intitulé du poste. Donc, ils candidatent comme ça en aveugle. Ils ne savent pas pour quel job. Des fois, on est obligé à recevoir des gens. Là, je viens de me sentir vieux. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un IA. Il y a un personne qui pose ça. C'est un problème pas d'un IA. C'est un problème d'un mindset, ceux qui cherchent à avoir un poste plutôt que ceux qui cherchent à travailler. C'est un mindset historique qu'on connaît la source et ça n'a rien à voir avec l'IA. C'est un esprit opportuniste. Mais là, côté IA, j'aimerais bien faire d'autres analogies. Oui, vas-y. Surtout sur le côté créatif. On peut, par exemple, penser à la photographie. Vous avez parlé de la photographie. Moi, je suis un passionné de photos. Alors, j'ai vécu la transition entre l'argentique et le numérique. En termes d'utilisation, de vulgarisation, de démocratisation de la prise de la photo, c'est vrai que la masse est servie et le mode d'exploitation de la photographie connaît une explosion. Il adhère à notre vie. 100 milliards de photos, il me semble, en 2023. Il me semble. Il faudrait vérifier ce chiffre. 100 milliards. La photo argentique, elle a certaines caractéristiques, genre résolution infinie, par exemple. ça, on ne peut pas l'avoir le numérique. Donc, il reste toujours une certaine distinction entre l'argentique et le numérique. Parce que quand on fait un poster, quelle qu'elle soit la résolution, il faut que vraiment ce soit très, très élevé pour ne pas avoir de pixels. L'argentique, il n'y a pas de pixels. Donc, il y a toujours une différence. Idem pour la musique. La musique, la consommation de la musique a changé à travers le temps. Donc, on ne peut pas dire que la musique électronique qui est pour juste se défouler, pour les occasions en temps, les week-ends, etc. C'est la même musique qu'on a quand on parle de l'Andalou. C'est des chefs-d'oeuvre qui restent et qui le restent. Il y a toujours... C'est un point de vue intéressant. Voilà. Donc, il faut... Il n'est pas forcément le mien, mais c'est un bon point de vue. Il ne faut pas, c'est-à-dire, être dans une approche qui exclut la nouveauté. Il faut... De toute façon, on est obligé de faire avec. On n'a pas le choix. Déjà, on ne tient pas ce pouvoir ni cette force de résister à ce développement. Sauf que, il ne faut pas le prendre comme quelque chose de forcément péjoratif. ou quelque chose qui n'est pas dans l'intérêt de toute autre chose. Il faut faire l'effort de changer, d'exploiter la chose de la façon pas négative comme favoriser les fainéants. Mehdi, qu'est-ce que tu répondrais à Rabbir ? Tu es d'accord avec lui ? Concernant l'IA, concernant l'idée générale, les derniers exemples qu'on a entendus, muskina l'IA, ce n'est pas sa faute. Muskina l'IA, elle est là, elle est là, elle demande qu'à être exploité, elle est bien utilisée. Si vous prenez des personnes qui cherchent à générer des clones d'informations ou des clones d'images, tant pis pour eux, on va dire que ça va être plus pour nous parce qu'on saura l'utiliser. Tu penses ? Oui, c'est ça, c'est la chose qu'il faut avoir. Et son effet destructif ne va toucher que ceux qui vont mal l'utiliser, tout simplement. À un certain moment, ça sera un standard, c'est des gens qui font mal leur travail, c'est des gens qui font mal leur prendre, c'est l'idée générale. Si vous vous retrouvez avec, par exemple, en venant au CV, à un certain moment, vous vous retrouvez, vous reconnaissez qu'il y a des CV qui sont clonés. Tout simplement, ils ne vont pas être rappelés. On va les filtrer et passer à des CV où il y a cette notion... Ça va économiser notre temps pour ne pas... Exactement. Sauf qu'il y a des implications économiques, j'y reviens toujours. Moi, je suis le rabat-joie ce soir. On parlait des photographes tout à l'heure. On a tous des albums de photos familiaux chez nous, à la maison. Ce sont des photos qui ont été prises à des moments précis de nos vies et qui font partie de la narration familiale et de l'histoire. Qui ont beaucoup de valeur, les gens. Dans vos smartphones respectifs, vous devez avoir 300, 400, 500 photos. Est-ce que vous les connaissez ? Est-ce qu'ils ont le même impact ? Du tout. Du tout. Ça veut dire qu'une photo à un moment précis, prise en argentique, avec tout le contexte qu'il y a autour, va vous imprégner bien plus que 500 photos que vous avez sur votre téléphone. Et ce chômage va toucher aussi les photographes, les créas, parce que ça va devenir facile. Et pour la personne qui cherche un logo, elle ne va pas payer un graphiste. L'intelligence artificielle va me le générer gratuitement. Effectivement. Pourquoi est-ce que je vais aller payer un graphiste à 300, à 400 000 dinars pour me dessiner un roi alors qu'ils n'ont aucune idée du processus de composition, de réflexion qu'il y a derrière, etc. Et ça va mettre des gens au chômage, des gens dont le recyclage va s'avérer extrêmement difficile. Jusqu'à maintenant, il y a cette idée de chercher à faire la chose vite et gratuitement. Il existe toujours. Même avant Lillian, on revient sur le logo, il y a maintenant 10 ans de ça, ça a commencé, il y a des packs de logos. Il y a certaines entreprises qui utilisent des logos qui ne sont pas leurs propres logos. J'ai vu ça récemment sur LinkedIn en Algérie. Je suis designer Canva. Est-ce que vous l'avez vu, ça ? Je sais utiliser Canva, je suis designer Canva. Non, non. D'accord. Mais comment on peut revenir au sujet ? Il y a certaines entreprises qui utilisent des templates de logos. Ça existe. Des logos prédéfinis qui sont disponibles. Ça, c'est la mort de la création aussi. C'est dommage. Pas du tout. Je ne dirais pas que ce n'est pas la mort de la création. Parce que ces entreprises, c'est leur vision, elle est comme ça, elle est archaïque. Mais prenez une autre entreprise où la partie communication est importante. D'accord. Là, ils vont aller chercher le plus que la première entreprise ne va pas chercher. L'identité de l'entreprise. Voilà. C'est ça. C'est l'endettement. Oui, l'endettement d'entreprise, je ne précise pas sur un logo. C'est plusieurs couches. À une certaine époque, en... Désolé, je vous ai interrogé. Non, 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 mais c'est une conversation. Donc, faites comme à la maison. Il y a de grandes entreprises qui ont trop l'attention et le maire professionnel et qui ont un truc Yahoo. Même pas un autre domaine. C'est à peu près la même... C'est une analogie. Donc, l'histoire de l'IA, etc., ça va juste faire un tri. C'est tout. Un tri. Très bien. Là, on va s'intéresser, et c'était la thématique de l'émission, à l'impact de l'IA sur le marketing. La communication vaut domaine d'activité. On voit de plus en plus, et ça commence notamment en Algérie, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, une uniformisation des slogans. C'est... Dans un certain... Dans l'alimentaire, par exemple, les slogans se ressemblent de plus en plus, même pour des produits qui sont différents. Les typos, c'est presque toujours maintenant les mêmes. Et ça, c'est tout simplement parce que c'est généré par l'intelligence artificielle. Bonjour, j'ai une marque de limonade. Donne-moi 10 slogans. Le concurrent va faire la même chose. Donne-moi 10 slogans. Et fatalement, il va y avoir des recoupements. Ils vont se retrouver pratiquement avec... Est-ce que c'est la mort, justement, du marketing ? Merdi, Fui-Rim, Fui-Rabia. J'insiste là-dessus. Je vais reprendre la même idée que je dis tout à l'heure. C'est une question d'utilisation. Si vous prenez 10 entreprises, les 10 entreprises vont cloner leur logo, on aura à peu près le même logo qui va se reporter. Mais tu sais pertinemment que souvent, le client n'a pas d'éducation graphique. C'est là où l'agence doit montrer son savoir-faire. L'agence va montrer son savoir-faire et expliquer pourquoi le budget déjà de l'agence, elle est là. Et l'utilisation de l'IA, s'il y a l'utilisation de l'IA, c'est avec une façon intelligente. Il y a certaines entreprises qui vont le faire, qui vont passer directement par l'intelligence artificielle et générer leur propre logo. Mais à la fin de compte, on va retrouver sur le problème que vous avez cité, c'est qu'on aura des clones de logos. Elle n'aura pas de personnalisation d'entreprise. Elle sera un clone par rapport à une autre entreprise. En discutant avec M. Béchiel Chilif, que je vais citer beaucoup parce que vraiment sa conférence, elle est disponible sur Internet, vraiment elle est à voir. Est-ce que vous vous souvenez des vieux logos des sociétés nationales algériennes des années 60-70 ? La Sonar M, Lady Mille, Sonatrac, évidemment. C'était des logos impactants dont on se souvient jusqu'à maintenant qui étaient simples, qui étaient, j'allais dire, presque logiques et qui en un dessin, bref, arrivaient à nous résumer l'identité carrément de l'entreprise. Ça aussi, ça a disparu. Mais ça a montré toute la maîtrise du graphisme de l'époque. Là, ce n'est plus le cas depuis 5-6 ans. Les logos des entreprises, pardon, c'est mon simple ressenti, sont absolument interchangeables. Attends, là, il y a une petite... Là, il va défendre ses clients, non ? Non, parce qu'il y a une tendance par rapport au logo. Oui. On se met d'accord. Il n'a rien à voir aussi par lire. C'est la tendance de simplification du logo. Ce qu'on appelle la portabilité du logo. C'était le cas dans les années 60-70 ? Non, c'est pas exactement le cas. Le logo de son attraque, est-ce qu'on peut faire plus simple ? Non, mais il n'est pas portable. Il n'est pas portable. J'explique pourquoi il n'est pas portable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire si je le mets sur un autre média, il doit être toujours aussi visible. On prend le logo... L'Algérie, prenons celui d'L'Algérie. Et alors là, c'est encore pire. On prend le logo complet parce qu'il y a le texte écrit, le texte écrit et on prend un petit, très difficile à lire. C'est pas ça qu'on parle de portabilité. Il y a maintenant une tendance à la simplification du logo. Prenez un exemple, le premier qui a été fait sur la, c'est l'exemple de Google. On le prend, après il y avait Uber, après il y avait plein de logos qui se sont transformés en simplification. Il y a même maintenant ce qui n'est pas normal, ça veut dire les logos de l'agence de luxe qui se transforment en simplification. Ce qui n'est pas normal. Ce qui est paradoxal parce qu'avant c'était le bling bling, il fallait que ça s'intille, que ça brille. C'est une tendance de ce logo, je ne pense pas qu'il y a un rapport avec l'IA. C'est une tendance par rapport aux médias actuels. On a maintenant une télé, on a maintenant un téléphone, on a maintenant un ordinateur, on a plusieurs supports. C'est-à-dire le logo, le print et tout ça, le logo doit supporter tous ces supports-là. Mais dans ma rhétorique, c'était plus de l'impact de ces logos. C'est-à-dire qu'ils ont traversé les décennies, certains ont été rafraîchis plus que d'autres, etc. C'est le fait que ça reste. Mais on prend les startups, on en a reçu plein dans l'émission, ils ont tous des logos d'entreprise. Je vous défie vraiment d'en retenir un ou deux. On retient les noms, certains sont très bien choisis, mais les logos pas forcément. C'est le cas. C'est la tendance qui oblige les startups à avoir ce type de logos. Des logos qui sont plus portables sur tous les médias qu'un logo impactant. En réalité, en revenant sur l'identité de l'entreprise, l'identité de l'entreprise n'est pas le logo. C'est tout un cheminement. C'est le logo, c'est la police, c'est la façon de communiquer. C'est le concept derrière le logo. C'est exactement ça. Le logo ne fait qu'une partie des l'identité de l'entreprise. D'accord. Alors, on achète une l'identité d'entreprise, on n'achète pas le logo. On achète tout un paquage d'informations qui parlent de la couleur, de la façon d'écrire, de la façon de présenter, la cible, c'est quoi ? C'est quoi votre cible que vous visez qui par rapport à ça ? C'est pour ça la simplicité des logos encore plus sur les start-up, c'est encore plus simple parce qu'ils permettent de l'être portable sur plusieurs médias. Si on revient toujours sur le logo, parce que, bon, si vous vous rappelez toujours sur la notion de 2.0, c'était quoi la tendance ? À l'époque, c'était quoi ? C'était le dégradé. Tous les logos étaient dégradés. Yahoo, par exemple, voilà. Tous les logos étaient dégradés. Mais, on s'y voit une certaine tendance, maintenant, cette tendance, c'est des logos qu'on appelle plats, flat. Flat et simple et portable. Mais, ça reste qu'on est un peu sorti du sujet principal qui était l'IA. L'IA pourra peut-être générer ce type de logo, mais, ouais, je dirais que, oui, elle pourra très bien le faire. Non, elle le fait déjà. Sans aucun problème. Et la version gratuite arrive à le faire. Vous avez le droit, je pense, à 2 images par jour. Voilà. Mais, elle peut vous générer un logo. Et parfois, on a de très très belles surprises. Mais, elle n'écrira pas l'identité de l'entreprise. Parce que, l'identité de l'entreprise, ce n'est pas que le logo. Voilà l'idée générale. Très bien. Est-ce que, Rime, partage ce constat ? Moi, je partage que sur l'idée sur... Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord entre vous. Je suis d'accord parce que je suis de même domaine, on va dire. Donc, l'idée du logo, c'est vrai que l'IA peut générer des milliers de logos, mais il ne peut pas générer les valeurs de l'entreprise. le branding de l'entreprise, c'est les valeurs, l'identité de l'entreprise. Donc, c'est à l'entreprise de décider si l'IA va décider son identité et ses valeurs. Donc, c'est ça que les consommateurs achètent. C'est la valeur et l'identité et pas du logo et du crayon. D'accord. Moi, je préfère vous parler pour répondre à une certaine frustration d'uniformiser tous les cœurs de métier en sollicitant l'IA. Je pense que ça, c'est un phénomène qui peut être plutôt éphémère et que ça, l'utilisateur de l'IA va justement passer une phase où tout le monde tombe dans le même piège. Après cela, on va faire attention pour que chacun puisse avoir son identité. Oui, parce que là, c'est juste le piège d'un débutant. On tombe sur le... On perçoit une certaine uniformisation des lignes éditoriales, des logos, des concepts, des... Mais là, je pense que ça va être éphémère. Pourquoi je pose la question ? Il y a eu un salon des nouvelles technologies que je ne vais pas citer bien évidemment il y a deux, trois mois. Donc, on affichait les speakers et les exposants. Je vous certifie que trois logos sur quatre étaient absolument interchangeables. Mais on va se donner rendez-vous d'ici six mois, un an. Ce facteur, là, il peut être remis en question et votre perception pourra changer d'ici là. Pourquoi ? Parce que les gens vont constater qu'il y a une certaine... Ils vont agir en fonction. Et là, peut-être que la sollicitation de l'intelligence artificielle se fera plus intelligemment. Tout simplement. On l'espère. On fait une petite pause musicale. On revient juste après. 18h41 sur les ondes de radio H1 3. Vous écoutez toujours Mediatique présenté par votre fidèle serviteur Reda Menacelle avec Lemine B derrière la vitre. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Rim, Rabia et Mehdi. et nous sommes en train de disséquer l'intelligence artificielle en long et large et en travers. On va s'intéresser tout de suite à son impact sur le digital marketing. Question générale comme ça à la volée. Est-ce que l'IA peut anticiper les tendances créatives avant qu'elles ne deviennent populaires et surtout, comment est-ce que cela affecte les stratégies marketing ? Allez, Rim, puis Mehdi, puis Rabia. Bon, je vois l'IA dans le marketing digital dans l'analyse des données. D'accord. Quand on lance par exemple une campagne de mailing ou bien on fait de l'optimisation des moteurs de recherche. Alors, on va expliquer à nos auditeurs qui ne sont pas forcément du domaine comment ça fonctionne en termes simples. D'accord. Donc, quand on lance une campagne de mailing, on voit les résultats et il y a des sites qui utilisent l'intelligence artificielle pour prévoir le comportement des utilisateurs. donc, ils donnent des analyses qui sont approximativement efficaces pour définir les stratégies des prochains campagnes. Donc, c'est ça. Donc, il y a aussi les analyses qui sont faites par l'intelligence artificielle dans le SEO, donc, Source Engine Optimization. Ils font des analyses sur le site web. donc, ils nous donnent des idées sur comment les utilisateurs font des recherches pour que nous, on puisse faire des... Proposer du contenu que je dis des bêtises. Voilà. Fatalement, si le logiciel ou l'intelligence voit que je scrolle toujours sur le même type de contenu, va fatalement me proposer un contenu qui va susciter mon envie d'acheter et de passer à la caisse. C'est ça. Exactement. Donc, il prévoit le comportement de l'utilisateur pour qu'on puisse savoir quoi il cherche. Donc, il cherche quoi ? Il est en quoi ? Par exemple, quand on veut lancer une mise à jour de logiciel ou bien, on doit chercher le nom de la fonctionnalité. Donc, on va sur Google ou là, sur les outils de SEO pour chercher les mots-clés les plus cherchés par les utilisateurs et leur comportement. Donc, comme ça, qu'on définit les besoins et les mots qu'on doit mettre dans notre solution ou bien notre site web. Où commence la collecte d'informations et où s'arrête l'intrusion et la vie privée et vice-versa ? Bon, vu qu'il y a des lois à respecter, mais dans le marketing, il n'y a pas vraiment. Donc, on traque le comportement par le consommateur et pas sa vie privée. Donc, ce ne sont pas les informations personnelles qui nous intéressent, mais c'est le comportement. Il fait quoi ? Il cherche quoi ? Il mange quoi ? Il étudie quoi ? Etc. Donc, c'est ça. C'est flippant quand même. Vous pouvez tous savoir de nos vies respectives. C'est pas bien. En fait, on peut savoir ce que vous émettez comme informations et vous êtes en plus consentant sans que vous le sachiez directement. On a l'habitude... La fameuse phrase de Facebook, c'est gratuit. Si c'est gratuit, c'est que c'est vos produits. Exactement. Parce que là... Popularisé, je l'ai appris tout à l'heure par Bruce Willis. Tout à fait. Donc, le comportement d'une personne connectée, c'est de... C'est qu'il contribue à modéliser son propre avatar par le téléchargement d'applications, son intérêt, etc. Les données, d'accord ? Et là, il met à disposition toute une donnée à exploiter... qui est prête à exploiter. C'est tout à fait légitime. Nous ne sommes pas dans une posture où on fait de l'espionnage. Ça n'a rien à voir. Vous êtes consentant. Parce qu'on a l'habitude de cocher ces lignes infinies, de vous accepter. Oui, j'accepte. Les caractères, les entrelignes, etc. Personne ne lit ça. Donc, on accepte tout. On accepte de se faire exploiter et surtout, voilà. Bon, tout est dit dans ce sens-là par rapport à la propriété intellectuelle. Ils ont tout prévu dans ce sens-là. Et la solution, elle est plus avant-gardiste et on ne voit même pas le coup arriver. C'est-à-dire qu'un jour, on s'est réveillé « Ah, c'est vrai, Facebook connaît tout ça de nous, Google aussi, etc. » C'est la même chose. Ça avait provoqué une levée de bouclier il y a quelques années. Si vous vous souvenez, un scandale. Mais c'est scandaleux. Mais la barre est partie. Mais maintenant, tout le monde a l'air d'accepter ça, de trouver ça complètement normal. C'est le fait accompli. C'est magique. Ça en dit long sur la psychologie humaine aussi. Exactement. Mais il faut dire que ça a été calculé. Par les bigs de la data, ça a été calculé. Il ne faut pas dire qu'ils nous ont prévenus de tout, ils ont fait un travail de sensibilisation. Non, ce n'est pas leur intérêt. C'est obligatoire. Tout à fait obligatoire. Ne prétendre ne pas vouloir accepter ces conditions d'échange de données à être liées avec les GAFA, c'est totalement faux. Les Européens ont essayé de faire ça. Leur résultat, c'est que leur application GAFA est moins, on va dire, il y a moins d'options que les applications version US. On va dire, la GAFA, on va dire, Google a besoin de vous connaître pour vous servir d'une façon la plus intelligente, la plus efficace possible. Tout à fait. Et ça, c'est un contrat entre l'utilisateur et l'entreprise qui l'accepte, qui a signé. En restant sur l'idée que vous avez proposé, c'est que l'entreprise ne cherche pas à connaître votre personne, mais plutôt votre avatar. Votre persona. Votre persona. L'IA, on peut revenir à la question, qu'est-ce qu'elle va rapporter l'IA par rapport ? C'est cette histoire d'analyse. Ça va nous permettra de créer peut-être des nouveaux personas automatiquement, générer des nouveaux personnels. L'IA va être utilisée comme des visiteurs, il va être utilisée comme des personnels multiples, ce qui nous permettra d'avoir des résultats plus riches par rapport à ça. En fin de compte, ce sera un outil parmi de sorte qui permettra par contre d'être plus rapide jusqu'en là maintenant. Dans l'idée générale. Et par rapport à tout ce qui est communication, publicité, est-ce que le fameux flair du publicisme ne risque pas de disparaître ? Et est-ce qu'à terme, on ne proposerait pas que des contenus justement avalisés par l'IA ? C'est-à-dire, voici la tendance du moment selon la machine, donc je vais exactement essayer de faire entrer ma ligne éditoriale et mon contenu dans ça pour essayer de plaire au plus grand nombre. Ce sera probablement impossible de s'aller dans ce sens-là. Vous avez dit un mot au départ qui résume. Oui. C'est le flair. Le flair, le l'IA ne l'a pas encore. Pas pour l'instant. C'est vrai que j'ai lu quelque part qu'il y avait des recherches, je ne sais pas s'ils se sont contrôlés ou pas, sur essayer de donner un sentiment à l'IA. Alors, là, ça va être problématique. Il y a plusieurs études. Vous avez une étude américaine très, très optimiste qui parle d'une conscientisation de l'IA pour 2030. 2030, c'est demain. Oui, c'est ça. Il y en a une qui est un peu plus réaliste, qui s'appuie sur des panels différents, qui s'appuie sur un langage mathématique différent, etc. Et là, c'est plutôt 2045. Mais 2045, pareil, c'est demain. C'est très proche. Donc, en 2045, on aurait une intelligence artificielle totalement autonome, consciente d'elle-même et Skynet. Ce sera Skynet. Il ne faut pas avoir de Skynet. J'espère que Jean-Sénéger sera toujours vivant pour nous sauver la mise d'ici là. À ce niveau-là, si vous ne pouvez pas s'inquiéter de la partie marketing ou la partie métier, il faut s'inquiéter de leur vie. C'est ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film, mais dans le produit terminator, ils disent à la première seconde où Skynet a pris connaissance d'Allemagne, elle a commencé à attaquer l'humanité. C'est sa première décision. C'est pour ça que j'étais alerté sur l'histoire. Je ne sais pas confirmer. On a eu une discussion avec quelqu'un qui disait qu'il y avait des recherches pour essayer de donner un sentiment à lire. Sérieusement. Parce qu'au final, les sentiments, c'est quoi ? C'est des cogis en normal, c'est de la chimie, c'est des hormones et tout ça. Et tout à fait, on peut reproduire ça avec une machine et c'est absolument terrible. On peut parler de ça. J'espère que ce ne sera pas le cas à ce niveau-là. C'est-à-dire comme un outil qu'un personnage. Parce que là, arrivé là, on va en sortir. La plus belle projection si vous aimez le cinéma, c'est Blade Runner. Le dernier Blade Runner a une vision, je pense, très très juste du futur de l'humanité. C'est-à-dire, oui, une prise de conscience, une automatisation, mais toujours une interdépendance. Voilà. C'est-à-dire que ça va prendre le contrôle ou pas, mais c'est un autre type d'humanité qui est envisagé. C'est un très très beau film que Denis Villeneuve que je vous conseille vraiment. Bon, un individu qui nous prévient de cette réalité. Donc, on arrivera tôt au tas. Donc, on doit... À quelle réalité, pardon ? Par les Terminator. Ah, on est d'accord, on y est arrivé. J'espère qu'on n'y arrivera pas, mais pour être sérieux deux secondes, la principale question, on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est vraiment la disparition de ces métiers et la difficulté de recycler tout ça. C'est-à-dire, un graphiste qui ne peut plus faire de graphisme, on en fait quoi par la suite ? Il va manipuler la machine qui fait le graphisme. Oui, ça ne fait pas un poste. Voilà, ça ne fait pas un poste. C'est une très jolie phrase. Voilà, c'est qu'on va avoir des profils qui maîtrisent l'intelligence artificielle, qui vont répandre à des besoins professionnels de différents urs de métiers. Mais là, c'est vrai qu'il y a une identité à défendre. Les maréchals Ferrand, par exemple, sont devenus des mécaniciens par la suite. C'était la continuité de leur artisanat. Ils ont eu le temps surtout de le faire. Maintenant, on n'a pas trop le temps. Maintenant, il y a un effet disruptif et que plus vite on va vers l'évolution et la formation pour la meilleure. On doit se former pour mieux utiliser l'IA. Non pas pour... C'est surtout pour se protéger de cet effet disruptif. Ah, vas-y. Le phénomène va s'imposer de lui-même. Il va y avoir... C'est une réalité. Dans cinq ans, il va y avoir des gens qui... Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Un banquier qui a toujours l'habitude de faire tel, tel, tel mécanisme caché ici, etc. va voir son poste sauter. Parce que là, il y a des capacités d'analyse. Il y a des capacités... Et le recyclage justement de ces profils va être extrêmement compliqué. Du tout. Bien sûr. Vaut mieux qu'ils prennent... On va dire que l'histoire... Pour les plus intelligents, ça va être une conversion. L'histoire est toujours... Il y a toujours du recyclage qui a été fait. Maintenant, il faut qu'on vous avait dit c'était à la vitesse de cette action. Il y aura des postes qui vont disparaître effectivement. Mais il y aura des nouveaux postes qui vont être créés. Pour l'instant, c'est le futur. On ne peut pas... Oui, mais les ratios... Il y a eu une étude du MIT qui a été faite il me semble l'année dernière. Le ratio est absolument disproportionné. C'est-à-dire que ça n'absorbera jamais le chômage éventuel généré par une révolution de l'IA. Sauf évidemment Factrix qu'on ne connaît pas encore. On ne sait pas ce qui va se passer dans dix ans. Peut-être que... J'allais faire des prophéties de mauvaise alloi, je vais m'abstenir. On va travailler pour eux. Voilà. En fait, moi, j'ai une vision qui est pro-évolution, certes. Je dirais qu'une petite entreprise qui a dix éléments, l'arrivée de l'IA et l'intégration de l'IA va contribuer à sa croissance dix fois plus plutôt que la compression de son personnel à un dixième. Ça se tient. Rémi, dernier tour de table et on clôt l'émission. Est-ce que tu es d'accord avec notre ami Arabé ? Oui, je suis d'accord, mais je vais faire le point sur un truc, c'est qu'on doit se développer à la même vitesse que l'IA. Donc, on ne doit pas être remplacé, mais on doit l'utiliser comme un outil, comme l'autre outil. L'humain ne doit pas devenir obsolète, victime de sa propre technologie. Ce serait une fin très, très poétique mais très triste aussi. Mais dis le mot de la fin est pour toi. Pour faire un petit résumé, j'insiste, l'IA pour l'instant, c'est un outil très puissant qui nous aide à avancer plus rapidement. Il ne faut pas l'utiliser, il faut l'utiliser d'une façon intelligente, ça veut dire chercher à faire des clones de logos, des clones de postes. Ça ne va pas être pratique pour l'entreprise, ça veut juste avantager les gens qui réfléchissent à l'utilisation, ça veut dire que c'est des professionnels, ça veut dire un marketeur va mieux utiliser l'IA pour son domaine, un développeur va mieux utiliser son IA pour son domaine et un graphiste va mieux utiliser l'IA de son domaine. Qu'est-ce qui va nous arriver dans le futur ? Je ne sais pas ce qu'on trouvera d'autres métiers par rapport à ça et ça sera la belle vie pour tout le monde. On l'espère, il faut moquer le bébé comme on dit. Oui, il y a un dernier mot super rapide. Pour finir, si un jour Arjicien 3 va me dire qu'il y a une intelligence artificielle qui va animer une émission, je dirais, moi je préfère Leda. Ah ben c'est très gentil. Ça me ferait des vacances, j'en ai bien besoin. Pour te rassurer, pour te rassurer Leda. Merci à tous, vraiment, pour votre bonne humeur contagieuse. Quant à toi, qui m'écoute et que je tutoie Amny Auditeur si tu vagabondes sur les ondes, ramène du monde et à jeudi prochain. Ciao.